Hello ! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Est-ce que la vie en Pologne c'est moins cher qu'en France ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça fait bientôt 3 ans que j'habite en Pologne. Je vais te parler des prix ici, la différence avec la France sur différents domaines, donc le transport, l'habitation, la nourriture et les activités par exemple. Donc c'est parti pour la vidéo, et si t'es pas encore abonné, dépêche-toi de t'abonner. Donc avant de commencer, il faut que je te dise quand même, si tu le sais pas déjà, c'est que la Pologne elle est dans l'Union Européenne, mais elle est pas dans la zone euro. Donc ici la devise c'est le zlote, c'est pas l'euro. Donc dans la vidéo je vais tout convertir en euros, comme ça ça sera plus facile pour toi, mais faut juste que tu saches qu'ici on a pas l'euro, on a le zlote. Et aujourd'hui 1 euro ça fait 4,78 zlote, pour que tu saches. Donc dans la vidéo je vais convertir les montants, et les prix que je vais t'annoncer ça sera en euros. Mais bien sûr ici on paye tout en zlote quoi. Donc la partie 1 du coût de la vie en Pologne, c'est la nourriture. En Pologne, la nourriture ça coûte à peu près deux fois moins cher qu'en France en général, bien sûr il y a des variations quand même tu vois. Mais il y a un truc assez intéressant que tu peux regarder, ça s'appelle l'indice Big Mac. Je sais pas si tu connais, donc en fait c'est le prix du Big Mac dans le monde, et ça détermine un petit peu le pouvoir d'achat. Donc par exemple en France, un Big Mac ça coûte 4,13€, et en Pologne un Big Mac ça coûte 2,28€. Donc tu vois il y a une différence d'à peu près du double pour le Big Mac, donc tu te rends compte la nourriture coûte à peu près deux fois moins cher. Et donc t'as toute une carte où tu peux regarder la différence dans le monde du prix du Big Mac. En général ça reflète bien la différence de pouvoir d'achat entre les pays. Donc au niveau du restaurant, quand tu vas au restaurant, ou que tu commandes par exemple sur Uber Eats ou voilà une application, en général tu payes entre 6 et 12€ par personne à peu près, suivant le restaurant que tu fais, suivant si c'est plutôt élaboré ou quoi. Donc je trouve ça vraiment pas cher, et il y a moyen de trouver le midi des menus lunch dans les restaurants à 6€, où t'as une soupe, un plat, un dessert, enfin c'est vraiment pas cher pour moi. Et comme je te disais en réalité c'est à peu près deux fois moins cher qu'en France. Donc moi par exemple quand je commande sur des applications comme Uber Eats ou quoi, en général je paye sans loter à deux, donc ça fait une vingtaine d'euros. Ensuite au niveau des courses, ici en Pologne on a différents supermarchés, on en a qu'on a pas en France, donc par exemple t'as Viedronka avec la petite Coutinelle, c'est le supermarché le plus connu en Pologne en fait, mais on a aussi Auchan, on a Carrefour, on a pas mal de magasins français en fait, de supermarchés français. Moi personnellement je fais mes courses surtout à Lidl en Pologne, Lidl c'est vraiment super, c'est pas mal, c'est de la bonne qualité, c'est pas trop cher. Donc à Lidl moi perso je paye environ 300-320€ par mois de course à deux. Pour te montrer quelques chiffres un peu, je vais t'afficher un tableau là, donc tu vas voir un litre de lait en Pologne ça coûte 60 centimes d'euros, en France ça coûte 1€, 500 grammes de pain ça coûte 80 centimes en Pologne et 1,50€ en France, et je trouve que la plus grosse différence en vrai c'est vraiment sur la viande, parce que par exemple le poulet, 1kg de poulet ça coûte à peu près 4€, 5€ en Pologne, et en France c'est 10€, donc tu vois c'est vraiment deux fois plus cher, voire plus que deux fois plus cher, donc sur ça tu sens vraiment la différence en Pologne. Donc pour résumer tout ça, en gros en Pologne tu vas payer la nourriture deux fois moins cher, donc ça c'est vraiment cool et c'est vraiment un des aspects les plus avantageux quand t'habites en Pologne pour le pouvoir d'achat c'est la nourriture, je trouve ça vraiment moins cher qu'en France. Donc ensuite on passe à la partie 2 de cette vidéo, ça sera le logement. Donc le logement c'est une des dépenses les plus importantes pour tout le monde de chaque mois, et là c'est pas aussi bien que la nourriture en Pologne, en réalité le logement je trouve que c'est assez cher, surtout dans les grandes villes, donc je vais t'afficher un tableau avec le prix moyen des loyers dans les grandes villes en Pologne, et il faut savoir que le prix des logements a beaucoup augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, parce qu'en fait il y a énormément d'Ukrainiens qui sont venus en Pologne, et forcément il y a eu plus de demandes, et les prix ont augmenté avec l'inflation etc. Donc les prix ont augmenté de 10, 20 voire 30% dans certaines villes comme Varsovie par exemple, par rapport à l'année dernière, donc ça c'est pas négligeable. Mais en gros pour avoir un appartement avec une chambre séparée en centre-ville, à Varsovie tu vas payer 700€. Et en France je pense que dans les grandes villes comme Lyon ou Paris c'est à peu près pareil. Il faut savoir qu'en Pologne par contre tu payes le loyer, mais tu payes aussi une taxe de copropriété, je vais l'appeler ça comme ça, en polonais ça s'appelle Change, et ça dépend du mètre carré de ton appart et des services que t'as dans ton immeuble en fait. Et en général ça tu vas payer entre 60 et 200€ en fonction de la surface, mais ça comprend par exemple le gaz, si t'as le gaz dans ton immeuble, ça peut comprendre le chauffage collectif, ça peut comprendre les poubelles, la sécurité comme je te disais etc. Et ça tu vas payer entre 60 et 200€ par mois, donc il faudra rajouter ça au loyer encore. Et puis après t'as aussi l'eau et l'électricité qu'il faut rajouter bien sûr au loyer plus au Change, donc la taxe de copropriété. Et ça par contre c'est un peu moins cher qu'en France, donc tu payes entre 40 et 60€ on va dire d'électricité par mois si t'es dans un petit appart. Donc au niveau des prix c'est légèrement moins cher qu'en France. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je te mettrai un lien vers mon blog où j'écris un article à ce sujet sur le coût de la vie en Pologne, c'est un peu plus détaillé sur vraiment les différents aspects du loyer par exemple, les charges etc. Et dans le logement je veux aussi te dire combien coûtent certains services dont tu vas sûrement avoir besoin, c'est par exemple Spotify, donc ça ça coûte à peu près 4€ par mois. Donc ça c'est pareil, c'est deux fois moins cher qu'en France. Netflix c'est légèrement moins cher aussi, c'est entre 7€ et 13€ suivant tu sais la formule que tu prends si tu veux plus de qualité etc. Et puis l'abonnement à internet, donc ça on va dire que c'est entre 10 et 20€ par mois tu sais pour avoir internet chez toi, donc la fibre ou la DSL, peu importe. Mais il faut aussi savoir un truc, c'est qu'en Pologne, en général si t'es dans une grande ville et t'es dans un immeuble, t'as pas mal de services avec ton immeuble, donc souvent t'as une sécurité, t'as un accueil en bas, une réception qui peuvent réceptionner les colis pour toi, t'as la sécurité avec plein de caméras etc. En général c'est très bien entretenu. Et ça c'est une grosse différence avec la France que j'ai trouvé, c'est qu'il y a pas mal d'immeubles comme ça, où t'as des services supplémentaires en fait. Ensuite on va passer tout de suite à la partie 3, donc c'est les transports. Je vais commencer par la voiture et le prix de l'essence, en Pologne l'essence est moins cher qu'en France. Donc aujourd'hui 1 litre de 100 plombs 95, en Pologne ça coûte 1,40€ et en France ça coûte 1,90€. Donc tu vois il y a quand même une grosse différence. Et puis pour le diesel, en Pologne ça coûte 1,60€ aujourd'hui et en France 1,96€. Donc pareil, une grosse différence encore une fois. Un truc à savoir aussi en Pologne si jamais t'as une voiture, c'est qu'il y a très peu de péage. Donc en général quand tu vas prendre l'autoroute tu vas pas payer de péage. Il y a certains endroits où il y a des péages mais c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc par exemple si tu fais Varsovie-Gdenck, donc quasiment toute la Pologne, la moitié de la Pologne, tu vas payer à peu près 8€ de péage pour 3h-4h de route tu vois. Donc pour le coup rouler en Pologne c'est vraiment pas cher parce que t'as l'essence qui est moins cher, t'as très peu de péage voire pas de péage suivant là où tu vas. En général ça coûte moins cher quoi, donc ça c'est cool. Après au niveau des déplacements dans les villes, si jamais tu prends un Uber ou une autre compagnie un peu comme Uber, tu vas payer entre 7€, 8€ à peu près pour un trajet d'une vingtaine de minutes. Par exemple si tu viens à Varsovie et que tu vas à l'aéroport de Chopin pour te rendre en centre-ville, si tu veux prendre un Uber ça va te coûter à peu près 8€. Donc ça par contre c'est vraiment moins cher qu'en France. Une autre chose super en Pologne aussi c'est les trains. Le réseau de trains est vraiment super développé et ça coûte pas trop cher. Donc par exemple si tu veux faire Varsovie-Kracovie en train, ça va te coûter entre 12 et 15€. Donc je me rappelle moi quand j'habitais en France, je payais ce prix là pour faire Grenoble-Lyon alors que c'était une heure de train. Et tu vois en Pologne pour faire Varsovie-Kracovie ça te prend 3h et ça coûte le même prix. Je trouve ça vraiment pas mal. En général en Pologne la qualité des trains elle est top, les trains sont assez récents. Et si jamais tu es en ville et que tu veux te déplacer en ville en transport en commun, donc tu sais en général c'est des tickets qui sont multi-transport, donc par exemple si tu achètes un ticket il va marcher dans le métro, dans le bus ou dans le tram, et ça coûte à peu près 70-80 centimes d'euros pour 20 minutes. Après si tu es un peu plus motivé il y a aussi Blablacar en Pologne, si tu veux aller par exemple de Varsovie à Cracovie encore une fois, et là ça va te coûter à peu près 8€ pour faire Varsovie-Kracovie en Blablacar. On va passer à la quatrième partie un petit peu bonus on va dire, c'est les activités en Pologne. Donc par exemple si tu veux aller dans une salle de musculation, si jamais tu es employé dans une entreprise t'auras sûrement une carte multi-sport. Donc ça j'en parle dans ma vidéo sur les salaires en Pologne. Et si jamais tu as cette carte là tu payes pas ta salle de musculation, c'est gratuit tu vois. La piscine c'est pareil, si jamais tu as cette carte là en général tu payes pas l'entrée, donc ça c'est vraiment cool. C'est un avantage que tu as quand tu es employé en Pologne en général, tu as des cartes comme ça de multi-sport pour avoir des grosses réductions, voire ne pas payer les salles de musculation, les piscines etc. Mais si tu n'as pas cette carte là, un abonnement mensuel à la salle de musculation, ça coûte à peu près 20€ suivant la salle dans laquelle tu veux aller. Un truc trop cool aussi c'est le cinéma en Pologne, ça coûte vraiment pas cher. C'est entre 3€ et 6€ suivant le cinéma dans lequel tu vas. Donc perso moi je vais très souvent au cinéma et ça c'est cool. Après je te donne des exemples, par exemple si tu veux aller au zoo de Varsovie ça va te coûter à peu près 6€. Si tu veux aller dans un musée ça va te coûter à peu près 3€ l'entrée. Donc voilà tu vois que dans ces 4 parties en fait le plus avantageux c'est vraiment la nourriture parce que ça coûte deux fois moins cher. Les autres trucs ça coûte moins cher qu'en France mais sinon c'est à peu près pareil. Les produits importés, donc par exemple si tu veux t'acheter un téléphone, une voiture etc. ça va coûter pareil qu'en France. Bien sûr il ne suffit pas de comparer seulement les prix, il faut comparer les salaires aussi. Les salaires sont moins élevés en Pologne qu'en France. Mais après ça ça dépend de toi. Si jamais tu as un très bon salaire en Pologne, tu vivras certainement mieux qu'en France. Si jamais tu es développeur par exemple, tu auras sûrement un super salaire qui sera peut-être équivalent au salaire français. Du coup tu vivras super bien en Pologne. Par contre si tu es au SMIC polonais, ça sera quand même plus compliqué pour toi. Il faut aussi savoir que le coût de la vie en Pologne ça va dépendre de ton mode de vie en fait. Ça dépend dans quel magasin tu vas faire tes courses, dans quel restaurant tu vas, quel truc tu achètes en fait. Donc là je te donne des exemples mais en fait le prix que tu vas payer ça va complètement dépendre de ton mode de vie. Donc il faut que tu analyses toi comment tu vis et tu regardes par rapport au prix que je t'ai donné, combien tu vas payer quoi. Dans tous les cas j'espère que tous ces exemples t'auront aidé à te rendre un peu compte du coût de la vie en Pologne. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des idées de vidéos que tu veux que je fasse ou si tu veux que je réponde à des questions. Encore une fois abonne-toi si ce n'est pas déjà fait bien sûr parce qu'on est bientôt 500 abonnés. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine. Let's go.